Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ! Eux, ils ont un rapport avec des danses traditionnelles, ils ont un rapport avec des danses traditionnelles et ils ont une façon de le faire qui est nourri de ça, qui donne un certain sens du rythme, un certain sens du groove. C'est intéressant de le faire qui est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant de le faire qui est un moment d'un moment. et c'est jamais dans un seul sens. Pour commencer, dans la vie, il faut savoir ta culture. Et dans la danse, c'est très important de connaître notre culture, d'où l'on vient. Avant nous, il y avait des danseurs. Et moi, j'essaye d'aller creuser, aller voir les grandes personnes pour trouver certaines ressources pour pouvoir les transmettre aux jeunes. Notre savoir à nous. Pourquoi les gens dansaient ? Et c'est parce qu'il y a de l'évolution qu'il faut oublier notre culture. En fait, je me sens bien. Avant, quand je ne dansais pas, je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir. J'allais être un garçon du quartier, tout ça. Quand nous, on danse, on n'a pas de limite. Toutes les enfants que vous voyez là, dans 3 à 5 ans, c'est eux qui vont diriger Saint-Laurent. L'assaut, on est là pour donner le moteur aux jeunes. D'où on attend, le lendemain. Il n'y en a pas d'amour. 2, 3 ! 2, 3 ! Bravo ! C'est moi qui suis avec François, donc ne pas t'inquiéter, parce que là on a dû aller chercher des élèves au collège Paul-Capel, d'accord ? Donc il revient. Vous êtes quatre ? Ça va les enfants ? Vous serez quatre ou il y en a qui vont arriver ? Non, ils ne sont pas là les autres. Ils sont partis au foot ? Et Kailan, il n'est pas pu venir aujourd'hui quand même ? Je ne sais pas. Les élèves perturbateurs sont chez eux pour l'instant. Je parle bien des filles, vous connaissez ? Il y aura peut-être d'autres garçons qui seront là. Aujourd'hui ? Oui, ils ne seraient peut-être pas tout seuls. Avec d'autres écoles ? Oui, avec d'autres écoles, avec d'autres garçons de d'autres écoles. Bonjour. Et Stéphane, comme il y avait un petit garçon qui voulait faire le cours avec les garçons, il est petit, il est jeune de 8 ans. Oui ? Oui, oui, très bien. Tu vois, vu qu'on sait qu'ils ne vont pas être nombreux, ce n'est pas moins compliqué de gérer les difficultés. Oui, d'accord, d'accord. Avec la main. On remonte. Pointez, fermez, première. Je viens d'Haïti, donc j'ai pris l'avion pour vouloir venir en Guyane. J'étais au Suriname et j'ai pris la pirogue pour venir en Guyane. Car ma mère voulait que je voyage beaucoup, elle voulait que je visite beaucoup de pays. Donc, j'ai commencé par la Guyane. Et peut-être plus grand, je pourrais voyager dans d'autres pays. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, eux tous danse. Tu vois, tous les petits, la voisine, eux, ils dansent tout le temps. Dès qu'ils entendent une musique, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Ils ne peuvent pas bien danser, c'est classique. Il n'y a que moi qui a la souplesse et la grâce pour en danser, c'est classique. C'est le cas, normalement. Et l'autre jambe, on se fonge pas en avant, vers toutes ses pieds, un grand pilier, d'accord ? Je voulais juste vous demander par rapport à Antonin, parce qu'il adore la danse classique. Ça se voit. Voilà, il se dit qu'il aimerait bien, voilà, continuer dans ce sens-là. Maintenant, on est en Guyane, c'est vite limité. Voilà, donc, ben voilà, vous êtes des professionnels, je voulais un petit peu votre avis. C'est sûr qu'il ne faut pas brimer un enfant qui a envie d'en faire plus. Surtout que ça se voit qu'il a envie. Il est super assidu, il comprend, il est inquiet. Il comprend, hyper concentré. Franchement, c'est super agréable de t'avoir au cours, Antonin. C'est une bonne nouvelle ce que je te dis. T'as le droit de sourire. Honnêtement, je ne m'étais jamais dit qu'on pourrait, ici, à Kourou, se trouver confronté à cette question-là. de l'Opéra de Paris. Enfin, en Guyane, c'est très surprenant, en fait. L'Opéra, Antonin, ça le fait rêver depuis longtemps. Donc, forcément, quand on lui a dit l'Opéra venait, tu vas pouvoir les rencontrer, tu vas danser avec un danseur étoile. Antonin entend ça, il n'est plus possible maintenant de lui dire, on verra plus tard. Donc, lui, il se dit, moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien, j'ai vraiment envie d'être danseur. Je me dis, ce n'est pas possible de ne pas lui proposer quelque chose. Mais en tout cas, imaginer qu'il soit seul à 7000 kilomètres, ça, par contre, ce n'est pas possible. Il est trop petit. Vous êtes là, c'est la deuxième fois, vous connaissez tout le monde, vous avez appréhendé la réalité guyanaise, vous connaissez très, très bien, évidemment, l'institution. Donc, c'est l'idée de se parler de quel sens ça a pour l'Opéra de Paris d'être ici et comment ce projet, finalement, évolue, quoi. Oui, ce n'est pas simple. Alors, moi, je sais que ça a bien évolué par rapport à, en tout cas, de la perception que j'en avais au tout début où on en a parlé, donc il y a plus d'un an. Oui. Et en fait, la réalité, c'est que je pense que ça va un travail vraiment de longue haleine, quoi. On part sur trois ans, mais je pense qu'avant de voir des résultats, il faut compter en génération de danseurs. Et génération de danseurs, si on prend l'échelle de l'école de danse, c'est six ans. Là, tu es sur la question d'avoir un jour une danseuse qui vient de Guyane que vous aurez eue et qui sera dans le ballet ou qui fera l'école de danse. Parce qu'en plus, on va construire des attentes. C'est ça, c'est qu'il y a des assez bien. Tant mieux, c'est le début de... C'est là où c'est eux qui vont commencer à nous pousser à être meilleurs. Seconde, à gauche fermée, arabesque, posée, hors de bras, on revient, pointée, fermée. Aujourd'hui, un jeune qui souhaiterait se professionnaliser dans la musique, dans la danse ou le théâtre, il doit malheureusement partir. Malheureusement ou heureusement, au final. Mais il doit partir. Il doit partir ailleurs. C'est un peu le parcours de bon nombre de Guyanais qui, au final, sont revenus ou qui se sont expatriés. Et parce qu'on n'a pas de réponse sur l'enseignement supérieur, ici en Guyane. Et souples les bras. Bien. Et cinquième. Allez, t'artes pas à lever la jambe. Et... Valse. Tomber pas de bourrée. Dans l'écarté. Quand j'étais petite, j'avais envie de devenir une danseuse étoile. Et j'avais pensé à l'Opéra de Paris quand j'avais 10 ans à peu près. Du coup, ça n'a pas abouti par rapport à l'éloignement, vu qu'on était dans un dôme. Si jamais j'étais prise, il aurait fallu déménager et tout ça, et ma mère, elle n'aurait pas pu me suivre. À l'époque, en tout cas, je pensais que c'était un peu la seule chance, l'Opéra de Paris, pour devenir, entre guillemets, une danseuse. Puis après, j'ai appris par la suite, donc ça a été un mauvais moment à passer, mais après, j'ai appris qu'il y avait d'autres écoles et d'autres opportunités pour devenir danseuse plus tard. Venez, rapprochez-vous des filles, venez. Venez, venez. On voulait vous parler d'un... On voulait vous parler d'un truc qui va arriver en fin de notre séjour. Sur Seine. Sur Seine. On a prévu de réunir tous ceux qui ont participé là au cours pendant les dix jours. Donc vous, les élèves du conservatoire, les élèves d'autres écoles. Et de faire un cours de danse, mais où tout le monde pourrait participer. Chacun va faire, chaque école va faire une partie du cours. Et les parents pourront venir regarder. OK pour vous ? Voilà, donc vous avez le temps de réfléchir et puis après, vous vous dites avec Frédéric. Ça marche ? Allez, on commence. C'est parti. En tout cas, pour moi, le projet n'a pas besoin qu'on ramène absolument quelqu'un pour avoir du crédit et comment dire, sa légitimité. L'histoire serait belle. Voilà. Mais on ne va pas ramener quelqu'un pour que dans un an, on lui dise, en fait, non, ça ne le fait pas, merci. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Le stage d'été, moi, je pense que c'est effectivement une étape intermédiaire. C'est une première marche, marche avant de vouloir s'engager et présenter sa candidature pour intégrer l'école de danse. Ça peut être une opportunité, mais les places sont limitées. Il y a des élèves qui viennent du monde entier. C'est un stage international dans l'école de danse. Il faut avoir un certain niveau de danse quand même. À l'école, les enseignantes se plaignent souvent qu'elle est très timide. Donc, je me suis dit, faire de la danse, elle peut vaincre mieux sa peur. Je ne connaissais pas l'Opéra de Paris, le ciné non plus. Donc, c'était une opportunité de faire des recherches. J'en ai vu beaucoup des photos pour que je choisisse l'album pour l'imprimer. Et j'ai choisi celle-là parce que la photo était belle. J'aimerais bien que ce soit un métier, la danse classique pour moi. Je m'exprime quand je danse, mais quand je parle à quelqu'un, c'est plus difficile pour moi. Je n'ai pas la timidité quand je danse, mais quand je parle, je suis timide. Pointe, pointe, pointe. Non, ça, c'est la pointe et après, ça, c'est les orteils. En rentrant, elle nous dit, j'aimerais pas vous faire peur, mais il y a le mail de l'Opéra. Et après, elle nous a dit que c'était un refus. Mon dossier n'était pas reçu. Et il y a mes soeurs qui se sont retournés qui m'ont dit, ça va, Armance, on est désolés pour toi. Et c'est qu'au bout de 10 minutes qu'après, je me suis mise à pleurer. Mais maintenant, ça va mieux parce que je me dis que j'ai encore des cartes à jouer. Laissez-vous emporter jusqu'au front de la terre. Tout doit être vraiment vous relâcher. C'est pas un exercice, c'est juste pour vous. Essayez d'être attentif au son de la pluie. Essayez de voir si cette pluie qu'on entend tous, vous pouvez pas la sentir. Comme si cette eau qui vous traversait, qui ruissait maintenant sur votre corps, vous prenez des tensions, et en fait, toutes ces tensions sont vraiment lavées par ce son de pluie, par cette pluie que vous pouvez sentir maintenant sur vos corps. Imaginez que la pluie n'a pas cessé et que le niveau d'eau partout a augmenté, mais que vous, vous restez allongé. Le niveau d'eau monte, mais c'est pas grave, vous pouvez continuer à vivre parce que vous êtes complètement reconnecté. Je suis persuadé que la danse, c'est vraiment un truc qui peut nous connecter, entre nous, et après se reconnecter à soi, débloquer des peurs, ou vraiment lâcher des choses émotionnelles qu'on peut retenir. Et je pense que c'est quand même plus simple d'arriver à ces états-là, dans un flot continu de mouvements, où vraiment c'est le corps lui-même qui va libérer l'esprit dans un mouvement continu. Quand t'arrives à improviser, bah en fait, tu crées. Après, il va falloir, enfin, comment dire, la phase de création, c'est prendre l'improvisation, la comprendre, l'analyser et pouvoir la refaire. J'adore comment, quand tu donnes un concept de mouvement, comment ça passe dans le corps. Et bah, ça passe différemment sur des gens qui ont un background contemporain classique hip-hop. Et bah, ça passe différemment sur quelqu'un qui n'a pas de background de mouvement. Vous êtes prêts ? Bougez ! Bougez ! Quand je vois comme ils sont libérés, Marion, Taquet, leur génération, là, ils ont une liberté... Moi, j'étais complètement inhibé quand je vois par rapport à eux. Je suis incapable de faire ce qu'ils font, tu vois, au niveau improvisation, tout ça. C'est un truc d'extraterrestre pour moi. Et c'est avec admiration que je dis ça, parce que c'est vraiment l'ouverture de la compagnie sur le contemporain qui se fait depuis 25, 30 ans. Eux, en fait, ils ont connu que ça. C'est quelque chose qui est imprégné. Eux, c'est comme ça que ça se passe. Je les vois maintenant, ils rentrent. Au bout de trois mois, ils sont des fois collés sur une création contemporaine et il faut qu'ils improvisent. Moi, tu m'aurais demandé ça à l'orage en rentrant. Si j'avais pu me foutre sous le tapis de scène, tu vois, j'aurais été terrorisé qu'on me demande ça, quoi. Mais eux, ils sont prêts. Eux, ils sont prêts et ils sont bons, quoi. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir pu rencontrer tellement de gens avec des savoirs énormes. J'ai eu accès à ça parce que je suis à l'Opéra et parce que c'est une grande institution avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de visibilité. Mais du coup, je me dis tout ce que j'ai appris, il faut à un moment le transmettre ou au moins le partager. Je sais quoi ? Je fais de la musique pour mon peuple, pour mon peuple, pour mon peuple. Moi je trouve que c'est bien parce que ça a été fait mais en douceur. Franchement super, c'était hyper agréable de vous avoir. Surtout quand vous vous concentrez, je dois dire. Vous n'êtes pas obligé de gueuler. Bravo, bravo à tous. Pour les chanteurs, on revient en juin avec les chanteurs, avec deux chanteurs d'opéra et ensuite on revient en octobre. L'année prochaine ? Oui, et ensuite en mars. Vous revenez avec Stéphane, Marion, Takiroué. Probablement. Bon allez, à bientôt. A bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pense que déjà, de base, quand on naît, on peut tout danser. Tu vois ce que je veux dire ? Un gamin, tu lui mets de la musique, il danse. Il s'exprime comme il s'exprime. Et puis après, nous, on décide de mettre un style et de mettre un langage. Et à partir de ce langage, de créer des histoires. Moi, je suis convaincu qu'on est tous des danseurs. Vous le remerciez. Sous-titrage, Sous-titrage. Bonjour Sylvie, bienvenue à l'Évidence. Là, je vais te donner ça, c'est ton badge. Voilà, et puis je vais t'emmener dans le studio. T'as les chaussons dans le sac ? Oui. Allez, tu montes avec moi. Par contre, il faut monter très haut. Ça va ? Je te fais un bisou. Bonjour Valérie. Bienvenue à l'Opéra de Paris, dans le hall, dans le beau hall de l'Opéra Garnier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501